Des fois, j'ai vu d'Abnevraq, des fois, ils mettaient l'affiche Peter Miswa, Trera, Peter Hamor. Pourquoi c'est une mise à Trera ? Parce qu'on n'est pas soi-même. Il y a beaucoup de gens qui sont des Hamorim aujourd'hui ? Je ne sais pas, il y a des âmes, non ? Oui, des âmes, il y en a plein. Ça, c'est... Je ne sais pas si on peut... C'est là que je ne peux pas leur prendre. Alors, on y va les amis. Ouais, carrément. Ah ouais, oula. Quoi, c'est toi qui l'as cité à ça, non ? Non, en tout cas. Mais il n'a pas eu peur pour lui. Bon, les amis, on y va, on attaque la Mishnah. On attaque la Mishnah. Regardez ça après, on y va, dans la Mishnah. On nous dit la Mishnah. Chalitza balayla. Chalitza ta kshéra. D'accord, ok. Chalitza balayla. Si la chalitza était faite la nuit, la chalitza elle est valable. Même si en fait, comme on va voir dans la Mishnah, Que la chalitza, elle est considérée comme quelque part. Comme un jugement. On avait dit qu'il fallait trois Dayanim, Pas exactement Dayanim pour la journée. Les Dayanim Oumkri. Mais en tout cas, C'est comme un djinn, cette histoire. Et... Et... On sait que les djinn, c'est la journée. Le djinn normalement, c'est la journée. Mais la chalitza, Si elle a été faite la nuit, elle est kshéra. D'après Rabi El Hazar, c'est possible. Si la chalitza est faite bismol, Elle est faite sur le pied gauche. Si la chalitza tape sous là, La chalitza, elle n'est pas valable. On a vu plus haut, On a vu que la chale sur gauche, dans le pied droit. Mais pas sur le pied gauche. Sur le pied gauche, d'après Tanakama, Bah, ce mois, La chalitza tape sous là. Rabi El Hazar marche, Rabi El Hazar pour lui, il n'y a pas de problème. Et on va voir exactement dans l'Aqmara, Quelles sont les sources de chacun. Les ma beha kamiflege. Tu as acheté les 3 premières aussi avec ? Oui. Alors nous dit, Les ma beha kamiflege. J'ai pris un livre à Missan, J'ai pris un livre pour moi. Sur Mishan Votiline. Il fait dire, je vais oublier Missan ? En tout cas, on continue à l'Aqmara. Les ma beha kamiflege. Va-t-on dire que, La mahloket entre Rabi El Hazar et Tanakama, Sur le fait de savoir, Est-ce qu'on peut faire la chalitza la nuit ? Est-ce que c'est caché ou pas saoul ? On avait dit que d'après Tanakama, C'était caché. D'après Rabi El Hazar, c'était pas saoul. Est-ce que ça dépend du sujet suivant ? A savoir, est-ce que, Concernant les rives, Les rives, c'est tous les disputes Qui sont jugées en tribunal. Il y a marqué là-bas, C'est marqué à côté de la paracha, D'Enegaïm, du Metzora. Alors dans le Metzora, Là-bas, il y a marqué que, Ça doit être fait le jour. Dans l'Enegaïm, il y a marqué Il y a marqué Il y a marqué Il y a marqué Il faut le voir. Il faut que ce soit vu le jour. Il y a marqué explicitement Dans la tsarade, Que le cohenange qui venait statuer pour la tsarade, C'était le jour où ça s'est passé, Le jour où ils pouvaient voir. Donc on dit que de la même façon Que la tsarade, c'est le jour, Ma kishim rivim l'Enegaïm On compare les rivim, Donc tout ce qui est dispute et contentieux Entre les personnes Qui sont marquées à côté de la paracha de Metzora À la tsarade. Et donc ça doit être fait aussi le jour. Ma kishim rivim l'Enegaïm Et donc celui qui dit que On peut le faire la nuit Il n'est pas d'accord avec ce l'Enegaïm Et il considérera que Non, c'est que l'Enegaïm Qui l'ont fait en journée Mais par contre Il y a quand même un truc C'est qu'il dit khaltsa C'est un diavate quand même J'ai l'impression que Même le Tanakama Les khatrila C'est vrai Il le fait On le fait le jour Tu dis que Pourquoi ce ne serait pas Les khatrila Si on dit qu'il n'y a pas de problème Pourquoi il n'y a pas de problème Alors en tout cas Regarde ce que l'Enegaïm va dire J'entends l'argument C'est vrai En tout cas maintenant L'Enegaïm nous dit que Heu C'est pas ça la marquée En réalité Je le projette dans les mots Il m'a bien qu'a mis fait Qu'il n'est pas Ma kishim rivim l'Enegaïm La kishim rivim l'Enegaïm La kishim rivim l'Enegaïm Le problème n'est pas là C'est sûr qu'on ne comparera pas L'Enegaïm L'Enegaïm ça doit être fait Uniquement la journée Mais par contre Les jugements Ils peuvent être faits Même la nuit On sait que les jugements C'est marqué dans Ma salle de Sanhedrin Qu'on les commence la journée Mais par contre Le gmardi Une fois que tu as bien étudié Le jugement la journée Tu peux le faire même la nuit Non Donc Donc Trilat din Trilat din Donc Tu n'apprends pas de Negaïm Si tu apprends pas de Negaïm Tu aurais dû tout faire le jour Donc tu n'apprends pas de Negaïm Les coulames L'Enegaïm L'Enegaïm Parce que si vraiment On faisait le Hekech On aurait même pas pu faire le gmardi la nuit Alors c'est quoi la machloquette ici Pourquoi il y en a qui pensent que tu peux faire la chalitza à la nuit Et d'autres qui pensent que tu ne peux pas faire la chalitza à la nuit Mais après La discussion est la suivante La discussion est la suivante Savar Khalitza Ketrilat din Damia Ou Mar Savar Khalitza Kattosfa Avad Ouvda Bemok Beyeridi Ou Balayla Une fois il a fait une chalitza En utilisant un mok Mok c'était les petits caleçons Qui n'étaient pas en cuir en fait Vraiment C'était pas vraiment en cuir Donc il a fait une chalitza avec ce genre de chaussures Beyeridi était tout seul Il n'y avait même pas d'autres D'autres C'était en dur ou c'était le mok C'est dur ou c'est C'est du or C'est du or A priori C'est pas du tout du or Justement c'est pas du or D'après Rabbi Meir on a pas besoin de d'or Justement Donc lui il a fait avec ça Alors on va voir comme qui il se base pour pouvoir faire ça C'est ce que nous disons Agmar Agmar va tout de suite dire Que apparemment ce qu'il est en train de faire C'est comme la vie d'un Yachid Agmar va tout de suite rentrer dans ça Il a fait 3 Il a utilisé 3 coulottes un petit peu Premièrement d'avoir utilisé un mok Alors que c'était pas dans C'était des chalitza en cuir Il a fait tout seul Alors que normalement il faut être à 3 ou à 5 Comme on a dit Plus on est tout Plus on rit Et Puisqu'est-ce qu'on a dit ça On a dit Persomé Milta Pas parce qu'on a dit ça Persomé Milta Faut qu'il soit connu de tout le monde à la place d'achalitza Et Troisième chose qu'il a fait Il l'a fait la nuit C'est-à-dire que c'est quand même devant 3 personnes Si tu dis ça ? Non Il a fait tout seul tout seul C'est en même pas la vie Mais il dit tout seul tout seul même Tout seul C'est-à-dire que c'était le seul témoin A moins que c'était même carrément s'achalitza à lui peut-être Non je sais même pas Je crois pas Bon en tout cas il était tout seul C'était le seul Rav qui était là quoi Amar Shumuel Kama Rav Gouvre David Keychida Combien Rav Gouvre Ça veut dire que sa force elle est grande C'est un petit peu plus oratif Dans le sens de dire qu'il se prend pour qui quoi De faire de se placer dans des machloquet A trancher comme un yachid quoi A faire comme du yachid Alors c'est quoi ce qui se dérange ici Parce que Lagma dit c'est quoi qu'il yachid dans ton histoire Nous on a dit qu'il y avait 3 points Qui étaient un petit peu sujets à machloquet Mais en quoi c'est comme un yachid Alors déjà le premier le sujet de Mok Alors on a déjà vu qu'il y avait une braïta Qui nous disait clairement qu'on n'était pas obligé de faire avec Jukur Comme on avait dit Rabi Meir C'est pas yachid C'est pas une braïta yachid Il y avait une braïta qui était Dans les braïtotes c'était Satoum Donc Stam braïta qui allait comme ça D'accord mais c'est yachid et Rabi D'accord mais c'est pas yachid et Rabi Non mais d'accord mais c'est pas yachid Quand on dit yachid ça veut dire que voilà Il y a des mishnat ou des navis Qui sont tranchés de manière Stam Et toi tu viens tu prends yachid Tu fais comme lui Moi tu fais comme un yachid Alors qu'il y a un avis qui est Stam Là le sujet du Mok C'est pas ça qui doit le déranger à Shmuel Puisqu'il y a une Stama qui dit que Mok On peut le faire comme on a vu la braïta plus haut Dans la braïta plus haut Dans la braïta plus haut Mok Stam à Tanya Et si c'est Laila Si c'est le problème d'avoir fait la nuit On vient de voir dans notre mishnat Que l'avis Stam il pense quoi ? Que Khal Tsa va Laila Khal Tsa ta Kshéra Que la Khal Tsa la nuit elle est Kshéra Donc quoi ça lui pose un problème Et si c'est le fait d'avoir fait yachid Alors c'est peut-être ça le problème Et là Yeridik a Kshéra Ce qui le dérange c'est qu'il ait fait tout seul Alors qu'on a vu 3 ou 5 On a jamais vu qu'Yeridik pouvait le faire On a jamais vu qu'Yeridik pouvait le faire On a jamais vu qu'Yeridik pouvait le faire Une question Quand on dit les halakha, kérabim et tout ça Mais à ce moment-là Avant qu'on conclue tout ça Chacal dans son coin Il faisait Comme le minac de ton raf C'était très courant Que le raf d'un endroit Le raf d'un endroit La ville du raf de l'endroit Il suivait la vie du raf Comme à même s'il était yachid C'était pas le principe de dire C'était pas yachid Ça c'est pour trancher On va dire qu'il y a le C'est nous qui avons fait ça après Parce qu'à l'époque Chacal Il étudie le raf d'un endroit Le yad de yachid virabim C'est un yalakha qui existait Même c'est une minatora Oui mais qu'il connaissait Dans le sens où quand il y avait Le tribunal etc On savait qu'on tranchait toujours Après le raf d'un endroit Mais on va dire que dans les endroits Il n'y avait qu'un seul raf Il n'y avait pas la confrontation Avec un autre raf Donc c'est pour ça qu'on tranchait Comme le raf Malgré qu'il soit yachid Maintenant nous qui avons du recul Et qui avons un petit peu Tous les avis qui sont devant nous Donc voilà Et la décision qui était prise C'était valable ailleurs même Si il a été tranché Après c'était tranché Même s'il y a un avis différent ailleurs Par exemple dans une ville Il y a un rabe Il tranche sur une certaine orientation Il va ailleurs Et il y a une autre orientation Est-ce que c'est bon Parce qu'il a tranché Mais est-ce qu'on peut dire Ah oui mais on n'est pas d'accord Avec sa décision J'ai fini ce filmier Malgré tout Quand c'est un raf Qui lui a sa position Dans une halakha Il peut même prendre le dessus Sur un rabib On le voit sur un bras Sa décision Enfin pas partout Parce que là où lui Il sera le maître Si il va ailleurs Il va ailleurs Mais est-ce qu'il a pris Quand il va ailleurs Et qu'il y ailleurs là-bas Il pense pas comme ça Est-ce qu'on va tenir compte de ça Comme étant validé Alors ça dépend Il y a des fiers Non mais bien sûr Ça dépend du sujet Parce qu'il y a des sujets Sur lesquels Le fait de faire Il y a certaines marloctotes Où c'est carrément Du noir blanc Ca veut dire Que si tu as fait Comme le deuxième habit Tu n'es pas dans la mitzvah Du tout Alors là effectivement Ca prendra un problème Il y a des mitzvah Ou c'est une discussion Aujourd'hui C'est une discussion Dans un cas Dans une discussion Celui-là il a décidé Yafit c'est valable La femme La Khalitza Elle va ailleurs Ca a des conséquences énormes C'est une discussion C'est une discussion C'est vrai C'est une discussion Je ne sais pas quoi dire Parce que ça doit être je pense pas qu'une femme une fois que c'était validé qu'on remettait en question sa Khalidza ou quoi que ce soit parce qu'ils vont à un endroit où chez eux ils pensaient que quand c'est fait la nuit alors c'est pas bon non je pense pas mais bon c'est une bonne question en tout cas ce que dit Lagma ici c'est que donc le problème de cette histoire c'est qu'il avait fait quand il était yachid alors Lagma te dit et là il yachidi kakashi yavé Lagma dit je comprends pas comment il a pu faire comme un yachid et là il yachid il yachidi c'est un avis yachid qui pense comme ça qu'on peut faire une chalitza yachidi d'Ethnan alors c'est la Mishnah qu'on verra juste après Bézrat Hachem la Mishnah dans le Aboudbet vous allez voir que la Mishnah elle nous rapporte cette mahlukette là si la chalitza a été faite avec deux ou trois personnes et parmi les personnes qui ont assisté à la chalitza il s'est avéré qu'il y en a un qui est karov ou pas c'est-à-dire un proche donc qui est normalement la chalitza laïdout parce que ça verrait que le type il n'était pas caché laïdout c'était un voleur c'était un truc comme ça donc il n'est pas caché laïdout et d'après le premier avis la chalitza elle est pas soul la chalitza n'est pas valable pourquoi la chalitza n'est pas valable parce qu'il manque le nombre de personnes il faut le nombre de personnes après c'est vrai qu'il y a marqué deux ou trois on a toujours vu trois là il y a marqué un petit peu deux on dirait que si jamais dans deux on avait vu deux on avait vu deux pour le mioun on n'avait pas vu pour la chalitza pour la chalitza on a vu trois ou cinq deux on a vu pour le mioun pour le mioun on avait dit que pour le mioun il y en avait qui pensaient ça se faisait deux le mioun tu te rappelles le mioun en tout cas on dit la gmara que la chalitza les rabbis shimon de rabbis yohann de rabbis yohann ils te disent non s'ils étaient trois même s'il y en a un qui croit ou pas soul dans l'histoire ça ne pose pas un problème la gmara nous raconte une histoire ma s'ébékhad c'est un chalitza tout ça c'est un chalitza il a fait une chalitza en tête à tête il n'y avait même pas un et il a fait la chalitza il n'y avait même pas un c'est le sien c'était lui exactement et ils étaient en prison et ils se sont fait la chalitza où il y a eu l'histoire on a présenté dans le rabbis mais il dit c'est bon Jalide voilà donc il nous dit qu'il y a eu qui 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 a eu non non c'est la réponse donc en tout cas la question elle est c'est que tu vois bien que dans la Mishnah telle qu'elle est présentée le seul qui pense que Beyechidi ça marche c'est Rabi Akiva donc c'est la vie d'Aki juste je 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 on a cité Rabi Mir on a cité Rabi Mir c'est Stam la braïta elle a été Stam elle a été sautée nous on sait que quand on a fouillé dans la Mishnah on a trouvé que c'est un avis qui correspond avec Rabi Mir mais quand on cite les noms ça veut dire que c'est impossible qu'elle a la raison comme ça c'est ça quand il y a un sujet sur lequel il y a un avis qui est Stam qui était celui qui nous disait que ça marche pas une chalitza si jamais il se trouve un qui est pas souvé etc et après il y a Rabi Akiva qui dit ça marche même tout seul là on voit que Rabi Akiva c'est un yachid donc comment ça se fait qu'il a pu faire qu'un yachid alors avec moi la réponse que tout simplement pourquoi parce qu'en fait il y a déjà eu une alakha qui a été tranchée comme quoi l'alakha n'est pas comme Kéoto Azoug en alakha Kéoto Azoug le tibet le tibet il enlève ces mots-là il te dit il te dit il rapporte juste parce qu'on nous dit en alakha qui Rabi Akiva pourquoi Kéoto Azoug vous savez pas le Zoug c'est lui qui a le changé non justement au contraire que l'alakha est oui comme Rabi Akiva c'est ça qu'on va dire c'est de la réponse de dire que l'alakha est comme Rabi Akiva plus que de dire que l'alakha est au contraire ce qu'on a comme Rabi Akiva il a permis justement donc on va essayer de répondre comment ça se fait que dans cette histoire il avait fait Rabi Akhia il avait fait il avait fait il a fait il a fait c'est pour la question pourtant il fait comment il a pu faire une chose pareille et on te dit que parce que sur la mishnah qui nous a cité l'avis de Rabbi Yohanan et Rabbi Shima quand il y en a qui n'est pas saoul et qu'il y avait l'alakha il n'est pas comme ça alors le problème l'idée c'est que je n'ai pas compris on a dit l'alakha c'est Rabi Akiva il était marcher ou l'auto-azoub c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas comment tu comprends l'auto-azoub ça c'est pas le couple qui est auto-azoub ça veut dire comme le couple de Khamim que parlait juste avant le couple qui a fait la Khali ça et en tout cas ce que l'agman nous dit ici c'est que bon c'est ça que je dis le bar il enlève jusqu'à jusqu'à il enlève le bar jusqu'à Kho-to-azoub jusqu'à Kho-to-azoub maintenant il rapporte la deuxième réponse en fait il y en a qui explique que en fait même les premiers avis c'est pas un avis qui a été stam c'est un avis aussi qui est rapporté au nom d'un yachid comme c'est marqué dans la Bretagne de Tania Marbishma de Rabi Osi à Niraïtid Rabi Shemé Ben Elisha Cheikhaz Ben Mok Beikhidi Ou Balayla ah non Beikhida c'est-à-dire qu'en fait lui ce qui le dérange c'est pas seulement encore une fois je reprends l'histoire parce qu'il y avait un petit délai qui manquait l'histoire a commencé comme ça il y avait Rabab Abakhia qui a fait une histoire qui était bizarre il l'a fait tout seul avec du cuir et avec du truc qui n'est pas du cuir et la nuit donc on a dit qu'est-ce qui t'étonne c'est juste qu'il se parle d'yachid Rabi Akiva c'est bon donc en quoi tu t'étonnes réponse de l'agmara non il s'étonne beaucoup Shmuel de cette histoire là parce qu'en fait les trois histoires les trois points ce sont des points qui ont été écrits de manière stame pourquoi pas de manière stame de manière yachid de manière yachid ce qu'il nous dit ici le thème même les autres points ce sont aussi des points qui ont été cités que par un yachid puisque il y a marqué que le dernier Rabi Shemé Ben Elisha j'ai vu Rabi Shemé Ben Elisha donc c'est Rabi Shemé Ben Elisha qui a fait comme ça donc c'est un yachid qui l'a fait donc on s'étonne Shmuel s'étonne en fait c'est le chien des trois alors c'est le problème des trois en même temps en même temps c'est pas seulement le problème sur le yachid c'est un problème aussi bien sur le yachid que sur le moq que sur le en fait parce que jusqu'à là on a dit que c'est pas yachid en fin de compte on a tous dit c'est pas des yachidim donc là c'est les trois en même temps en fait tu as utilisé chacun d'entre eux et de faire le truc c'est chacun malable trois sont malables en fait je suis pas moi je suis pas très honnête j'ai pas compris la question je comprends pas on vient de te on vient de te on vient de te dire voilà c'est pas des yachidim en sorte non au départ on a dit que pourquoi tu t'étonnes qu'il ait fait comme ça pourtant a priori vu que c'est cité dans une mishnah c'est que la lacha elle est retournue comme ça tu as dit non il s'étonne quand même pourquoi parce que il a vu que c'était le seul qu'on a vu qui avait fait pareil comme ça c'est Rabi Shmuel Ben Elisha on a vu personne d'autre faire comme ça même c'est vrai qu'au niveau des mishnahiots maintenant tu commences à regarder les mishnahiots c'est vrai que dans les mishnahiots c'est pas un avis yachid qui l'a dit ça c'est un mishnah comme on a dit Khalsa Baraila Khalisa Takshira donc c'est vrai que la question de Shmuel elle est pas très grande parce que dans les mishnahiots il y a des avis qui rapportent ce point là mais ce qui l'étonne c'est qu'on a jamais vu personne faire ça le seul qu'on a vu le seul qu'on a vu faire ça voilà donc quand il a dit pourquoi il a critiqué c'est parce que le seul qu'on a vu faire ça c'est Rabi Shmuel Ben Elisha donc à partir du moment il a fait toute la nuit il a pas commencé il a fini la nuit dans la mishnah on commence le jour et on fait la nuit non dans la mishnah on a dit que non Balaila on a dit qu'il a fait Balaila que la nuit entièrement et ce qu'on avait dit que c'était pas pour au début on avait dit que le din un din normalement un din ça doit être c'est bon si ça commence le jour la khalitsa la khalitsa justement la marroquette de savoir si on peut la faire la nuit ou pas c'est de savoir si la khalitsa c'est comme le début du din ou la fin du din et donc la début du din qui le fait obligatoirement le jour ou la fin du din c'est une marroquette c'est une marroquette maintenant le problème c'est une marroquette c'est une marroquette où la vie de Rabi Shmuel Ben Elisha il a du poids puisqu'on voit que la mishnah elle a été distant que c'est marrant ça marche de le faire la nuit par exemple mais le problème c'est que personne n'a fait comme ça c'est que Rabi Shmuel Ben Elisha qui fait comme ça comme ça j'ai compris comment tu comprends comment tu comprends les rachma il ramène les rachma parce que les rachma personne ne comprend pas du tout le sens il comprend que qu'en fait tous ces rythmes qu'on a vu par exemple ici les rachma c'est Rabi Shmuel et Rabi Elisha et donc c'est plus une stamichna et la khalet pas comme ça c'est ça que ça veut dire au final mais ah ça oui ça c'est le riff ça c'est le riff moi ce que j'expliquais c'est de dire que il y a des stamichna mais personne n'a fait comme ça c'est un peu en fait ils ont été moquins que toutes ces stamichna c'est le même et du coup d'après la deuxième réponse la première réponse c'est Rabi Akiva le problème c'est Rabi Akiva c'est le hérédit de Rabi Akiva et là c'est que c'est le le fait qu'on n'est pas amassé c'est encore c'est pas une preuve ok il y a pas les hirons non mais si on nous cite si on nous cite une brahita et on te réduit une brahita en te racontant cette histoire de Rabi Shmuel Ben Elisha c'est qu'il n'y a que lui qui a fait ça c'est souvent on ne va pas racontrer qu'ils sont moquins c'est lui qui pense comme ça et comme il dit à Cher renom du rajbah que toutes les michnayot qui sont marquées stam ont été on a oublié de te dire que c'était le la vie de Rabi Shmuel Ben Elisha parce que c'est lui qui a fait les trois maintenant en tout cas continue l'agmara bismol c'est le din c'est pas qui est dans les trois non non le balaila le bémoc et le bémoc donc quand il dit l'agmara on avait dit que bismol khalitsata psoula et d'après Rabi El Azar étaient cachers donc on a vu une machloquette sur la khalitsa bismol avec le le plus gauche alors on nous dit l'agmara c'est quoi la machloquette en fait finalement maitama de Rabbanan pourquoi Rabbanan ils disent que c'est pas saoul parce qu'on apprend en maroula il y a finalement régal régal mi-metsura on apprend du metsura il y a marqué que dans le metsura lorsqu'il faisait sa tahara il devait apporter un korban olah et on lui prenait le sang et on lui je mettais al-boen-ra-glo-aymanit al-boen-yado-aymanit val-osno al-tenu-chir osno-aymanit et on le mettais dans l'oreille doigt de pied doigt de la main donc il y a marqué qu'on régal et c'était le pied droit donc on apprend de metsura pour dire que c'est le pied droit il y a finalement régal régal mi-metsura mal-el-an de yamin afkan de yamin et Rabiel Hazard lui pourquoi il a dit que c'était cachère pourtant tu l'as pas fait aller au pied droit lui il l'a dit régal régal mi-metsura il apprend pas cette gzera-chava le gzera-chava c'est toujours la même chose il apprend forcément ce régal de quelque chose autre ou bien lui il avait pirechal il n'avait pas cette gzera-chava a priori ce que l'agma le supposent il n'avait pas ce mot-là mais vous allez voir la question de l'agma c'est une question un petit peu étonnante l'agma donc tu es un bonhomme amputé du droit on peut lui faire à gauche ça revendrait à ça d'après Rabiel Hazard oui et d'après Tanakama vu que Bedi Abad et d'après Tanakama d'après Tanakama il faut faire oublier tout le monde avec la droite donc celui qui est amputé du droit il est après ça en tout cas nous dit l'agma qu'on ne va pas l'opinion qu'il disait que s'il a un pied on le fait en bois non non je suis bien entendu on parle d'un cas où le type il n'a même pas jusqu'au genou non c'est en dessous du genou c'est en dessous du genou c'est en dessous du genou ça fait qu'il a un pied s'il n'y a que lui qu'à voir elle est obligée de faire E-Boom du coup ? ou alors elle reste non mariée dans sa vie et en plus E-Boom c'est pas du genre on peut dire viens on va sur la choupa et tu ne touches pas E-Boom c'est vraiment il faut que fasse E-Boom il ne peut même pas lui donner un guette j'ai vu qu'il parlait de guette j'ai déjà vu cette histoire on va vous parler de guette mais je n'ai pas si mais c'est billet il faut lui donner un guette c'est billet c'est ça c'est bien il faut lui donner un guette c'est bien bah oui c'est ça il ne peut même pas on va sur la choupa et après tu me donner un guette c'est ça le problème des E-Boom on a vu que celui qui se mettait dans une petite charrette là la charrette elle servait de chaussure même s'il n'y a pas de genou on a dit qu'il n'y avait pas de jambe donc il se mettait dans une petite charrette et il poussait avec ses mains non c'est pas une charrette c'est ce qu'on a vu hier dans le Davidier on a parlé c'est pas un fauteuil roulant c'est que lui il marche avec ses mains sur les béquilles comme ça et sur les pieds il a des gens de petites protège-pieds mais qui ne sont pas des chaussures qui ne marchent pas avec c'est une caisse une petite caisse qui se met dedans ça rembougez-vous pas ou vous en avez des effets comme ça en tout cas voilà on parle d'un cas où le type a des pieds on parle d'un cas où le type a des jambes quoi qu'il arrive on parle qu'il a des jambes on parle d'un cas où le type a des jambes s'il n'a pas de jambe alors ça ne marche même pas l'histoire j'ai traversé le siècle c'est super d'avoir une chaussure si le type a pas de chaussure il n'a pas de jambe je suis en valide pour une petite charrette parce qu'il a des jambes parce qu'il a des jambes il a des pieds parce qu'il a régal il a quoi il a les genoux il a les genoux ça veut dire Oui, mais il est avec ses pieds dans la charrette. Non, mais il a des genoux, c'est ça que tu veux dire. Il a des genoux. Parce que lui, il n'est pas un peu au niveau du tout. Il est un peu au niveau des genoux. Ah oui, parce que s'il est coupé, sinon ça ne marche pas. Là, ce qu'on dit avec le charrette, c'est que le type, il ne peut pas marcher. Il a besoin d'une charrette pour marcher. Il y a les deux qui sont coupés, mais en dessous du genou. C'est ça, c'est ça. En tout cas, ce que nous dit Lagmara ici, que... Donc, d'où il apprend ? Il apprend de Gzera Shava, de Metzora. Maintenant, celui qui est en désaccord avec ça, comment il s'arrange ? Lui, il n'a pas cette Gzera Shava. Là, il y a un livre, régal, régal, mais Metzora. Lagmara dit, ah bon ? Comment tu peux me dire qu'Abi Lézer, il n'apprend pas la Gzera Shava, régal, régal, mais Metzora ? Alors que lui, j'ai déjà vu qu'il apprend la Gzera Shava, Ozen, Ozen de Metzora. Donc, Lagmara comprend que si on apprend Ozen, Ozen de Metzora, logiquement, tu dois avoir toute la série de Gzera Shava de Metzora, qui est Ozen, régal, yad. C'est comme ça que Lagmara te pose. C'est vrai que c'est étrénant, mais c'est comme ça que Lagmara te pose. Lagmara te pose une question. Comment tu peux me dire que Rabi El Hazar, il ne tient pas la Gzera Shava de Régal, alors que j'ai trouvé une boyata où Rabi El Hazar, il tient la Gzera Shava de Ozen ? Comment tu me pose la question ? Il tient Ozen, mais il ne tient pas Régal. C'est malheureusement que dans l'histoire de Metzora, il y avait une série de Gzera Shava. Ozen, régal, yad. On voit qu'il apprend l'histoire de Ozen, parce qu'on apprend d'où on sait que quand on poinçonne l'oreille, ça doit être fait sur l'oreille droite, donc pour l'Evède. Vous savez, l'Evède qui voulait rester chez son maître, on lui poinçonnait l'oreille, et on lui poinçonnait l'oreille droite. Chez Ozen et l'Amanite, Neymar Kan Rozen, on apprend de l'oreille du Metzora. Ma l'élan yamin, afkan yamin. Donc c'est Rabi El Hazar qui parle. Donc tu vois bien qu'il fait Aqzera Shava Ozen, Ozen. T'as raison, on en verse dans la Mishnah. Que Tanakama il pense que c'est Kacher, et c'est Rabi El Hazar qui pense que c'est Paso. Ça c'est l'avis de Rav Yisraq Bar Yosef. C'est-à-dire que... Et du coup Tanakama il pense... Donc Tanakama il ne penserait pas non plus Aqzera Ozen. Et donc Tanakama il ne penserait pas non plus Aqzera Ozen. Donc maintenant on dit avec moi, Rava Amar le Olam au Tipoch, on n'en verse pas. Aqzera Ozen, Aqzera Moufne, Aqzera Moufne. En fait, il a toutes les Gzera Shava, mais le problème c'est qu'on sait que pour faire une Gzera Shava, en tout cas Rabi El Hazar lui pense que pour faire Gzera Shava, il faut que les deux termes soient libérés. Et si les deux termes ne sont pas libérés, tu fais la Gzera Shava tant que tu n'as pas de questions. Mais si tu as une question qui va te... Remettre en question, je vais t'expliquer ce serait quoi la question, mais en tout cas s'il y a une Tshuva sur cette Gzera Shava là, et bien tu la remets en question. Malgré le fait que tu as des termes que tu as reçues à l'Aqzera Moufne, c'est pas Moufne. Parce que vu que c'est pas Moufne, ta Gzera Shava, elle doit être parfaite sans aucune question. Sans aucune Tshuva. Donc lui il y a une Tshuva sur la Gzera Shava de Régel Régel, mais il n'y a pas une Tshuva sur la Gzera Shava de Ozen Ozen. Alors c'est quoi la Tshuva, le Gzera Shava ? Non, on comprend. Parce que c'est Régel qui ne tient pas. Il ne tient pas à Régel. Il ne tient pas à Régel. Il y a une Tshuva sur cette Gzera Shava. C'est qu'il y a une Picha. Une Tshuva, c'est une Picha. Alors Ozen Ozen Moufne, même si il y a une Picha comme il est Moufne, comme il est libre, ce sont des mots qui sont en plus. Donc il n'y a pas besoin. Même s'il y a une question, ce n'est pas grave. La question est aussi bien sur l'histoire d'Eve et d'Ivry que sur l'histoire de la Khaliza. Mais en tout cas, vu qu'il est libre, ce sont des termes qui sont libres, donc on fait un Tshuva même si on a une question. Tandis que Régel Régel, vu qu'ils ne sont pas libres, ces termes-là, c'est quoi la question que tu as ? La question c'est que dans le Metzora, on sait que ce n'était pas le temps que tu lui jetais du sang. C'est qu'il y avait vraiment, on devait prendre du Ezov, du Ezov, du Ezov, donc un petit bouquet qu'on devait jeter sur le Metzora pour asperger le sang sur le Metzora. Et ça ne dérange pas qu'on a une série de Zerashava comme ça sur un sujet ? Il y a quand même une partie qui est mouffnée, une partie qui n'est pas mouffnée. Non, ça ne dérange pas qu'une partie mouffnée. Parce que le fait que ce n'est pas mouffnée, ça n'annule pas complètement avec Zerashava. Tu pourras faire avec Zerashava, ce qu'il n'y a pas de question. D'accord. Mais il y a une Zerashava, c'est pour ça que sur ce régal, on n'a pas réussi à la faire. Ce n'est pas ce sujet, en tout cas, parce que ce sujet-là, il y a une question. Nouvelle Mishnah. Il y a une question. Maintenant, on va voir. Juste, on change les avis ? Non, la première réponse est qu'on ne change pas les avis. Et qu'on ne change pas les avis. Et qu'on a pu faire avec Zerashava parce qu'il était mouffnée. Tandis que Rehgel, Rehgel, c'était pas mouffnée. Donc la question, elle nous remet qu'il y a une question avec Zerashava. La question qui est de dire que tu ne peux pas comparer à Metzora, vu que dans Metzora, il y a Ezov, etc. La Mishnah, elle ne bouge pas. On n'avait pas vu que si une femme, elle trouve le Yabam, repoussant, elle peut refuser. On avait vu que si elle trouve le Yabam repoussant, on avait dit que Metzora, il a encouragé, essayer de convaincre, on a vu ça bien sûr, essayer de convaincre le Yabam, mais quand on disait repoussant, c'était repoussant une nouvelle femme. Donc là, pour l'histoire du Yabam, il y avait un peu plus grand. Si le Paisier a fait la dégoûte, on va l'encourager, peut-être. On va l'encourager. Ah, s'il n'y a pas de pied du tout ? Ah oui, s'il n'y a pas de pied, on peut rien faire. Mais on a dit qu'il ne doit pas s'appuyer sur le pied. Alors comment, s'il a des pieds, il est infirme, comment il peut s'appuyer sur son pied ? Non, non, ce qu'on a dit, c'est que... On a dit que la chaussure elle tienne. Il faut la chaussure elle tienne. On avait dit que... Voilà, il a le pied qui est infirme. Et comment on peut dire que le pied qui a la chaussure elle tienne, puisque le pied est sain comme ça, il est mort. La chaussure elle tienne, avec des lacets, quoi. On a dit qu'il va appuyer sur le sol. On a dit ça. On avait dit qu'il doit tenir... Comment ça va ? Je pense que c'est surtout l'idée de dire qu'il doit avoir le pied qui est posé sur le sol et pas le pied qui est vraiment en l'air, quoi. Il doit avoir le pied... Quand tu as une prothèse. Non, c'est vrai, on avait vu hier qu'il faut qu'il tienne sur les pieds. Oui, oui, tu sais, celui qui a le truc à four, il n'arrête pas de tenir. Apparemment, dans un cas... C'est pour dire que le pied est posé sur le sol. Moi j'ai compris comme ça, c'est pour dire que le pied doit être posé sur le sol. Même s'il s'appuie pas dessus parce qu'il est handicapé. Oui. Celui qui a le pied tordu, comme on a vu hier, dans ce cas-là, pourquoi il ne serait pas permis ? Il a le pied posé sur le sol, il est juste tordu. Je vais chercher une réponse juste pour voir comment il peut s'en sortir. Oui, c'est... Moi, je comprends... Regardez maintenant. On a vu qu'il y a trois étapes. Moi j'ai compris que le pied... Il y a trois étapes, regardez. Sa prothèse, c'est sa chaussure. Oui, c'est ça. Et donc, il est posé sur le sol. C'est un allongement de sa chaussure, c'est comme s'il avait un talon. Sur sa chaussure, c'est... Il est handicapé, il n'a pas la force de tenir ses pieds. Il est paralysé, il ne peut pas tenir. Il est obligé d'être sur ses béquilles. Ses pieds, ils sont juste... Il est paralysé, il est en fauteuil. Tu ne mets pas de bois, à moins que tu le tiennes. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui ne t'aiment pas de bois. En tout cas, nous dit la Gemara que... Alors déjà, dans cette nouvelle mission, on va voir... Est-ce que toutes les étapes de la Khaïtza sont merakev ou pas ? On sait que dans les étapes de la Khaïtza, il y a le fait d'enlever la chaussure. Enfin, c'est pas, je vous le dis dans les ordres. Il y a le fait de lire la paracha, que la femme, elle doit dire... C'est après. Après et avant. Il y a un truc à dire avant. Elle ne veut pas... Elle ne veut pas... Elle ne veut pas venir... La femme ne veut pas... La femme, elle dit... Voilà, il ne veut pas faire la continuité de la maison de son frère. Donc, les psukim, quoi. Ce qui est marqué dans la Torah, que la femme doit lire ça. Et le beddin... Il y a des petits mots à lire qu'on verra juste après. Et... Donc ça, c'est la Kriya. Deuxième chose, il y a la Halitsa, le fait d'enlever la chaussure. Troisième chose, la Rikika, le fait de cracher. D'accord ? Qui doit être fait après avoir enlevé la chaussure. Non, si Halitsa, elle a enlevé la chaussure... Elle n'a pas de... La quoi, la quoi ? Je crois que c'est la Kriya. Elle doit juste dire que Me'en Yébami. Il a refusé. Elle doit dire... C'est lui ! C'est lui ! C'est lui qui refuse. Me'en Yébami. Elle dit devant le beddin que... Voilà, il refuse. Il ne veut pas de faire le Yiboum. Ouais. Donc il y a Kriya, Halitsa, Rikika. Trois choses. Une muette, ça ne marche pas. Elle a convient tout de suite. On va dire avec moi, Halitsa, Rikika. On va voir s'il y avait muettes. Parce qu'on va voir que finalement, ce n'est pas obligatoire. On va voir. Halitsa, Rikika. C'est... C'est... Elle a craché aussi. Halitsa, Rikika. Elle a enlevé la chaussure et elle a craché. Mais elle n'a pas lu le texte. Halitsa, Rikika. C'est valable. Elle n'a rien dit, c'est Kachar. On va voir s'il y a muette. Le fait de ne pas avoir dit, ça restera Kachar. Ou alors on va dire que non. Il faut pouvoir le dire pour que quand tu ne l'as pas dit, ça reste Kachar. On va voir. En tout cas, nous disons avec moi. Si jamais elle l'a lu et elle a craché, elle n'a pas enlevé la chaussure. D'accord ? Halitsa, c'est au moins enlevé la chaussure, obligatoire. Maintenant, Halitsa, Rikika. Elle a fait enlevé de la chaussure. Elle a lu les mots et les pouces, mais elle n'a pas craché. La chaussure. Rabi Al-Azhar Omer, Halitsa Tapsula. Rabi Al-Akir Omer, Halitsa Taksher. D'accord ? Discussion. Amar Abil-Azhar. C'est-à-dire qu'en fait, le plus important c'est la chaussure, c'est sûr. Et les autres, alors la lecture, c'est sûr que c'est bon. Et le crachat, le crachat. Rikika c'est Minatora. Rikika c'est Minatora. Et en tout cas, il y a marqué que la Rikika. Makhboud 4 Rabi Al-Azhar et Rabi Akiva. Rabi Akiva, il dit que c'est Kachher. Alors Rabi Al-Azhar, il lui dit tu sais pourquoi Rabi Al-Azhar ou Rabi El-Azer. Ça dépend de laquelle ça. Donc là, il lui dit Rabi Al-Azhar ou Rabi El-Azer. Rabi El-Azer, c'est Rabi El-Azer. Rabi El-Azer, c'est Rabi Siwan. Parce que Rabi El-Azer, Rabi Siwan, il a pas connu Rabi Akiva. Il lui a dit ça, mais comme ça dans la Michina. Alors que Rabi El-Azer, c'est Rabi El-Azer. C'est Rabi El-Azer. Il y en a qui font la guerre sur Rabi El-Azer. Amar-le ou Amar-lo. Parce que dans la Michina, c'est sûr qu'en général, il n'y a pas marqué Amar-le. Amar-lo, Rabi El-Azer. Kachaye Asse, il y a marqué que ainsi sera fait. Ça veut dire quoi ? Amar-lo, Rabi El-Azer. Toute action est obligatoire. Il y a marqué Kachaye Asse, la Isha. L'O-Ivne El-Bet-Achiv. Comme ça, on fera au type qui ne veut pas construire. La lecture, c'est pas grave. C'est de la lecture, c'est pas une action. Mais le fait d'enlever les chaussures et de cracher, c'est une action. Tu n'as pas fait cette action-là, c'est Mea-Akev. Le fait qu'il y a marqué Kachaye, ça veut dire que c'est obligatoire. C'est comme ça et rien d'autre. Amar-lo, Rabi El-Azer, Rabi El-Azer. C'est pas du tout une preuve. C'est la Isha, une action qui est sur l'homme. Le crachat, c'est pas sur l'homme. Elle lui crachait pas sur lui, la femme. Elle crachait au sol. Et la chaussure, c'est sur l'homme. C'est seulement l'action qui est sur l'homme qui est Mea-Akev. Mais pas l'action qui est indépendante de l'homme. C'est la Isha qu'il y a marqué Kachaye Asse, c'est la Isha. Abedan Agma continue à nous dire A-Kherech, Che-Nikhlaz. A-Kherech, on lui a enlevé la chaussure. Ou alors a-Kherech, Che-Nikhlaz. A-Kherech qui a enlevé la chaussure. Soit c'est lui qui est surnuée, soit c'est elle qui est surnuée. Ou alors a-Kherech, Che-Nikhlaz. A-Kherech, Che-Nikhlaz. Elle devra refaire une Kherech quand elle grandit. C'est pas valable ce qu'elle a fait quand elle était petite. Et même, le Kherech, par contre, si elle n'a pas fait de Kherech, Kherech, Pessoula, on va considérer... La Kherech, la Kherech, qu'elle doit refaire, pas refaire, par rapport à comment ça a été fait. Où tu étais hier ? Ah, tu l'as vu d'ailleurs ? C'est ce qu'on a vu hier, non ? Que la Kherech, elle doit refaire. C'est le Marroquais dans la Mishina. Que la Kherech, elle doit ? Elle doit refaire, la première Mishina. La Mishina du début près, ou la Mishina de... Hier ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Parce que j'ai l'impression que c'est... En tout cas, ce qu'on a dit ici, c'est que la Kherech, Kherech, c'est la... M'khi, là. C'est la Kherech, mais c'est la Kherech, c'est la Kherech, c'est la Kherech, à deux ou à trois. Il y en a un des deux qui a été trouvé comme un témoin, ou alors qui était proche d'un ou deux personnes. La Kherech, d'après Tanakama, la Kherech, elle n'était pas valable. D'après Rabbi Shimon, Rabbi O'chamassan, c'est Kacher, parce qu'il y a trois personnes, même s'il y en a qui sont pas valables, c'est pas grave. J'ai dit que la Kherech, la Mishnah nous rapporte cette histoire qu'on avait dit plus haut, que dans une prison, une fois, il y a un type qui a fait la Khalitsa avec sa belle-sœur, et l'histoire avec Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, il a validé l'histoire. Qu'est-ce que tu dis ? C'est quoi en anglais ? En tout cas, on nous dit Agmar ici, Amarava. Donc on reprend le premier point de la Mishnah, c'est à savoir, est-ce que la lecture, elle est obligatoire ? On avait dit que la lecture n'était pas obligatoire, on avait dit que la Khalitsa était obligatoire, et on avait une machloquette sur le Khrashat. Alors, Amarava, Ashtad, Amar Takar Alomiyak, voilà maintenant que tu me dis que la lecture n'est pas Meaakeev, l'Efikach, Ilem Vilemet, le cas d'un muet, Cheikh Haltzou, qui ont fait la Khalitsa, Khalitsa Tanakshéra, parce qu'ils sont muets, ils ne peuvent pas dire l'Etsukim, donc a priori il nous dit Rava, la Khalitsa dans son muet, enfin dans muet, ça devrait être valable, ça devrait être kacher. Pourtant, dans le Mishnah Lagman, il y a marqué que dans son muet, il y a un Khalitsa, et il y a un Khalitsa, et il y a un Khalitsa, quand on fait la Khalitsa dans son muet. Donc, n'est-ce pas que la raison pour laquelle pour le Khalitsa ça ne marche pas ? C'est parce qu'ils ne sont pas capables de lire. Donc, quand ils ne sont pas capables de lire les Psukim, et de dire les Psukim de la Khalitsa, ça remet en question complètement la Khalitsa, c'est possible ? Réponse Lagman, non, 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 pas du tout. Il y a un Khalitsa, 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 ils n'ont pas de Da'at. Le problème n'est pas qu'ils ne peuvent pas lire, comme on dit, la lecture c'est pas obligatoire. Mais ce qui pose un problème ici, c'est qu'ils n'ont pas de Da'at. Pour faire la Khalitsa, il faut avoir du Da'at. Il faut être grand. On peut dire qu'il y a un Khalitsa, c'est le grand frère qui avait fait le Khalitsa. C'est quoi la Khalitsa ? C'est celle qui a été mariée. C'est celle qui a été mariée, c'est la date du père, c'est lui qui a pris le truc. Mais ça marche ? La Torah dit que le père peut marier sa fille. Même si elle a pas de date. Même si elle est sur muette. Est-ce qu'un père peut marier une fille sur muette ? Comment elle peut se retrouver en situation de... Ah, cette femme-là ! Comment elle peut se retrouver en situation de te marier alors qu'elle-même elle a pris le chêne ? Bonne question. Peut-être de la même façon que le père, il peut marier une fille sur muette. Peut-être. On dit que ça ne marche pas. C'est à Takatouf le mien de... Non, pas le mien. Le mien de Tana avec le père, c'est la personne qui nous dit. Quelqu'un qui est mentalement faible, tu le maries, ça tient ? C'est une bonne question, ça peut vérifier. Comment cette Hirechette là ? Si on considère que c'est une Hirechette qui est là, à Bardéa... Est-ce que je te dis quelque chose ici ? Si c'est une Hirechette qui n'est pas à Bardéa, qu'est-ce qu'est-ce qu'elle dit sur la Hirechette ? Comment elle peut être mariée une première fois ? Elle est tombée en Yiboum alors que... Elle a du Hirechette après ? Elle a du Dac. Donc... Euh... Elle était Tana. Elle n'était pas Hirechette avec Tana. Elle a eu Hirechette après Kzola, et là, il n'y a plus de date. Mais le Hirechette et le Kitana, c'est sûr que le père, il a le droit. En Tana, le père, il a le droit. C'est ce que j'ai dit, que le père, de la même façon qu'il peut marier une Tana, il peut marier une Hirechette. Oui, mais peut-être que tu n'as pas besoin d'arriver à là. En tant qu'elle est Tana, quoi. En tant qu'elle est Tana, le père, il voulait la marier. Mais après, le mariage n'est pas validé s'il y a... Non, non, ce n'est pas comme... Hier, ce qu'on a vu. J'ai l'impression qu'il dit que... Mais par exemple, le père, il peut marier sa fille, même sans Tana. Mais elle reste mariée. Même si elle n'a jamais eu de Tana, elle est mariée à 100%. Elle est mariée. Elle est mariée. C'est ça que je lui ai dit, qu'il a fallu être que... Quand la Torah l'autorise une Tana, donc l'autorise même si elle est Tana, elle est Hirech. Le seul cas que je vois, c'est que le père, il a marier quand elle est Tana. Et peut-être par Hirechette, elle était par Hirechette quand elle est Tana. Non, mais même si elle est Hirechette, le père, il peut marier Tana. Hier, on a vu que quand elle a fait la Halitza, on a cherché qu'elle est miscelée les... Ah, l'histoire qu'on a vu avant-hier. C'était hier, c'est ce qu'on a vu ? C'était le début de Hirechette. Ah oui, mais c'est l'exil. Donc, tu vois bien qu'il y a quand même... Son action de Halitza, même si elle est Tana, elle n'est pas complètement effacée. Elle ne te rend pas... Elle te rend mille sales les frères, mais elle ne te rend pas... C'est vrai, c'est vrai. Donc, il y a quelque chose... Ce qu'on dit ici, c'est que l'autorise, elle doit refaire une Halitza si elle veut complètement te libérer. Mais sinon, c'est une Halitza de Tula. C'est vrai, c'est vrai ? C'est vrai, c'est vrai ? C'est vrai. Il y a un peu de la Halitza. Maintenant, il y a un peu de la Halitza, il y a un peu de la Halitza. Alors, il y a un peu de la Halitza. Il y a un peu de la Halitza. Alors, peut-être... Même le muet aussi, il n'a pas de la Halitza. Non, pas du tout. Le muet, il a du la Halitza. Il a prié pour eux, il a prié pour eux. C'était pas ça la lusure du voisin ? Et qui lui a rappelé son... En tout cas, l'agma au début, est-ce que l'agma a dit non ? Non, le hilem et le hilemet, ils ont du darat. C'est juste leur bouche qui leur fait mal, quoi. Ils ne peuvent pas parler, mais ils ont du darat. Il dit qu'il dit que la yéva-maque est sonné, elle ne peut pas faire de traït ça. Oui, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Il fait quoi ? Il fait une distinction ? La question, c'est comment elle a été mariée ? C'était ça la question ? Oui, oui. Il a dit que s'il y avait quelqu'un, comme vous l'avez dit... Qui l'a mariée ? Alors c'est lui qui avait le darat, de rendre l'équipe de signes... Non, après, si elle fait le... C'est ce qu'on a dit, c'est que son père a dû la marier après. Donc la différence entre muet et muet ? Non, la différence entre sourd-muet de naissance, qu'ils n'ont pas de darat, et quelqu'un qui est juste, il aime, c'est là, c'est muet, il a du darat. C'est pas une différence entre sourd-muet. Mais on avait vu dans ma très très giga, je me rappelle au début de ma très très giga, on avait vu que Lagmaël posait la question que le fait de manquer ce sens-là, de pouvoir extérioriser sa parole, de pouvoir parler avec l'extérieur, de communiquer avec l'extérieur, Lagmaël supposait peut-être que ça lui envoie et qu'il a eu toutes les informations et que... Lagmaël dit non ! Il dit qu'il a le droit de lui donner un guet par quoi ? C'est fini ! Après la guet... Bah oui ! Après le hiboum ! Et ça, le darat, ça suffit pour avoir le guet ? C'est bon, on a pas besoin de son avis. On a pas besoin de ton dat. On peut être méga-ach-membal. Mais il faut qu'elle reçoive le guet ! On a toujours vu ça ! Oui, elle reçoive oui, mais elle peut recevoir, mais elle aura pas de dat. Son consentement, il est pas obligatoire dans le guet. Il y a un réveil de réveil du guet. On peut être méga-ach-membal. Une femme qui a façon de baratte, on peut pas lui donner le guet. Ah voilà, apparemment... Normalement... Après, on avait dit... Ouais, moi ça me dit quelque chose. Une femme qui était acculée... Ah, la coulée, la coulée normal. Alors on avait dit, comment il va lui donner le guet ? C'est vrai. Alors on avait dit, parce qu'au moment où il rédige le guet, il faut qu'elle, elle ait... C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, on lui avait dit, en fait, je lui ai dit, qu'au moment où il écrit le guet, elle a pas son d'arabe. C'est vrai, c'est une question... Il attend le moment où elle va avoir un moment de lucidité, et il lui donne à ce moment-là. C'est vrai, c'est vrai. Il faut vérifier, il faut voir ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, nous dit l'Agma, ici, et là, on va terminer sur ça. L'Agma nous dit que... Autre explication, et ça, c'est le principe très connu de Rabbi Zerah, c'est que... C'est que... Ça, on a déjà répondu, ok. Et pourtant, les Rabbi Zerah, ils ont dit les fichiers de Omer et de Amra. Il a marqué que c'est pas Soul, le Kherech et la Kherechette. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de date, c'est parce qu'ils ne peuvent pas dire. Donc, tu vois bien que c'est vraiment... Il faut vraiment le dire. Alors, l'Agma, non, non, non. Il a dit qu'il est marre de Rava, il est marre. Il est marre. Ce que Rava, il a dit, c'est sur la Tsefa. C'est quoi le cas de la Tsefa ? C'est qu'il est marre chez Niklas, et la Kherechette chez Chalsa, et la Kherechette chez Chalsa. Sur ça, Rava, il a parlé, il a dit que... Puisque tu me dis que dans la Kherechette, que la Kherechette, c'est pas Soul, si elles ont fait la Khalsa, ça veut dire que la lecture est obligatoire. Si la lecture est obligatoire, donc un muet ne peut pas faire de Khalsa. Donc, finalement, on change la vie de Rava. En fait, notre Mishnah, elle confirme la vie de Rabbi Zerah. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Zerah ? Il nous dit, « La Mishnah, c'est la Bila, et la Bila, c'est la Bila, c'est la Bila. » Vous savez que c'est quoi ? La Bila, c'est dans la Mincha. La Mincha, c'est le fait de mélanger la Mincha, la farine avec l'huile. Normalement, on considère qu'une personne dans un Kelly, qui contient 60... Je ne sais plus si c'est Boutim, ou le Gim, quand c'est le Chichim, la Maha a remarqué que ça peut encore être macéré à la main. Par contre, si c'est 61, ça non. Mais par contre, soit c'est dans un Kelly où il y a 60, et qu'il ne l'a pas macéré, la Mincha et le Chichera. Pourquoi ? Parce que c'est Raoui le Bila. S'il veut le macérer, il peut le faire. Tandis que dès qu'il y a 61, c'est trop grande quantité. Là, ça ne se macère pas. Donc là, c'est pas simple. Le collègue de la Bila, qui est rapporté dans beaucoup d'endroits, c'est que si c'est Raoui le Bila, la Bila n'est pas mis à Québec. Si ce n'est pas Raoui le Bila, la Bila, elle est mis à Québec. Donc pareil aussi. Celui qui peut parler, qui peut dire les Psoukim, même s'il ne l'a pas dit, ce n'est pas grave. Celui qui est muet, soit muet ou muet, qui n'a pas dit les Psoukim, là, ça sera un problème. Donc là, c'est pas simple. C'est à cause du fait qu'il ne l'ait pas dit, et il doit le dire. Il y a une à la fois de le dire.